Le kit de réparation pour plastique Terroson permet par exemple de réparer rapidement et facilement un dommage sur un pare-choc. En notre cas, le pare-choc présente un trou et une fissure. Commencez par nettoyer soigneusement la partie endommagée à l'aide de produits Terroson VR10. Pour l'étape suivante, mettez des gants anticoupure. Percez les parties concernées à l'aide d'un forêt à fraiser. De même, optimisez les parties déformées et éliminez le matériau défectueux. En vue de réduire les tensions dans le pare-choc, reliez les deux parties endommagées avec une scie à air comprimé. Poursuivez votre travail avec la ponceuse de précision. En vue d'obtenir une transition parfaite, travaillez la partie endommagée en forme de V. Passez désormais au ponçage. Pour l'étape suivante, n'oubliez pas votre masque antipoussière. Prenez un papier abrasif d'un grain entre 120 et 150. Utilisez une ponceuse excentrique pour poncer la partie endommagée à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois le ponçage terminé, nettoyez la partie à réparer, à l'intérieur comme à l'extérieur, en utilisant le produit Terroson VR10. Une fois fait, appliquez une fine couche de primaire Terroson UP320 sur les faces recto et verso. Découpez ensuite un morceau de grande taille de tissu maillé, afin qu'il couvre bien la partie intérieure de la réparation. Vérifiez que la taille est suffisante. Si c'est le cas, vous préparez la cartouche de colle Terroson PU9225. Placez la colle dans la cartouche. Avant de poursuivre, vérifiez que les deux composants sortent à quantité égale. En notre cas, tout est bon. Enmanchez alors la buse mélangeuse. Faites pression pour faire sortir les deux composants à travers la buse mélangeuse. Il est important que la colle se mélange de façon homogène. Enduisez la partie défectueuse de colle. Mettez le tissu maillé en place et appliquez-le à l'aide d'un pinceau. Ajoutez une nouvelle couche de colle que vous répartissez bien avec le pinceau sur le tissu maillé et tout autour de celui-ci. Laissez sécher la colle. La durée varie en fonction de l'épaisseur du matériau. Si vous souhaitez accélérer le processus, vous pouvez utiliser un appareil infrarouge. A présent, vous vous consacrez à la face avant du pare-choc. Ici également, vous utilisez la cartouche de colle Terroson PU9225. Répartissez généreusement la colle sur la partie à réparer. A l'aide d'une spatule, étalez bien la colle sur toute la surface. Ici également, il est nécessaire de laisser sécher avant de poursuivre la réparation. Poncez la partie réparée à l'aide d'une excentrique jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Nettoyez la surface avec du Terroson VR10. Pour terminer, passez ici également une fine couche de primaire. Le pare-choc peut désormais être peint selon les prescriptions du constructeur. Merci. Merci. Merci.